Le chef de la Compagnie Nationale d'Électricité en Guinée a été limogé, ont annoncé samedi les autorités guinéennes, après des coupures de courant répétées ayant provoqué des manifestations dans ce pays dirigées par des militaires. Le directeur général de la Société Électricité de Guinée, ENG, Leïse Koukamara, et ses deux adjoints, Faudé Souma et Abdoulaye Kone, ont été remerciés, selon un décret signé par le chef de l'agente, le général Mamadidou Ombouya. Le directeur général de la Société Nationale des Pétroles, Sonahap, Amadou Douambouya, et son adjointe, Fatou Matakamara, ont été également relevés, selon un décret distinct. Ces limogèges surviennent après des coupures de courant dans ce pays pauvre malgré ses ressources minérales et naturelles considérables. Le nouveau Premier ministre Amadou Houriba a déclaré à la presse vendredi que les responsables de cette situation, liés aux coupures, nous doivent des explications et chacun doit assumer sa part de responsabilité. Des heures ont mis aux prises des manifestants et les forces de sécurité à Conakry jeudi soir après une coupure qui a plongé dans le noir une très grande partie de la ville, selon un correspondant de l'AFP. La compagnie électricité de Guinée avait expliqué la panne dans un communiqué par un incident sur un pylône à haute tension. Deux enfants de 8 et 14 ans ont été tués mardi par Balakandia, à 130 km à l'est de Conakry, lors de manifestations contre les coupures répétées d'électricité. La Guinée subit des pénuries de carburant et des coupures d'électricité fréquentes. Le pays s'enfonce aussi dans la crise politique. Le Premier ministre Bas a reconnu cette semaine que les militaires qui ont pris le pouvoir par la force en 2021 devraient le garder au moins jusqu'en 2025 et manquer à leur engagement de partir d'ici fin 2024. Le Premier ministre Bas a reconnu cette semaine.